La PNL, c'est de l'arnaque. C'est de la charlatanerie et c'est pas du tout prouvé par la science. Peut-être que vous avez entendu ce genre d'affirmation et puis certainement je peux concevoir que certaines personnes puissent avoir des idées pareilles. En tout cas, nous qui sommes dans le monde de la formation et puis moi surtout qui suis le seul master trainer qui a été validé par le co-créateur de la PNL, souvent ça me fait saigner les oreilles d'entendre des trucs comme ça. Alors en fait, je voudrais ici vous proposer le défi qu'on s'est lancé. Alors nous chez Optimistra, on a donné récemment des formations et puis on a déjà fait venir, on a déjà eu avec nous deux psychanalystes et puis une triple master en psychologie pour avoir des feedbacks et pour tout simplement débunker les éventuels coups de prix, on peut dire, pendant la formation. Et ce qui a été super, c'est que tous ces professionnels-là déjà ont validé dans le sens où effectivement les contenus font sens. Ils font sens par rapport à leur métier, à leur profession. Et là, on se lance un défi complètement dingue, complètement fou. Ça va être du 20 au 27 août en Suisse. On aura donc une session de formation praticien PNL. Et à cette session, nous aurons la grande chance et le grand honneur d'avoir avec nous une docteure en neurosciences, une docteure en biologie et une docteure en biophysique moléculaire. L'idée, en fait, ça va être de débunker toutes les éventuelles conneries qu'on raconte pendant la formation et puis de la voir et de la revoir d'un point de vue scientifique. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu tous les niveaux entre les neurosciences, la biologie, parce qu'évidemment, on le sait aujourd'hui, nos pensées, notre manière de fonctionner ont un impact sur notre biologie. Et la biophysique moléculaire qui va encore beaucoup plus en profondeur. Et avec ça, on va avoir une vision beaucoup plus globale. Donc c'est un gros défi qu'on se lance, un énorme défi. Apparemment, il n'y a presque aucune école qui ose faire ce genre de démarche. Mais effectivement, moi qui suis un esprit scientifique, moi qui suis à la base ingénieur en système d'information, qui suis en train en plus de suivre un MBA en intelligence artificielle, je suis quelqu'un d'extrêmement rationnel. Et pour moi, effectivement, les outils qu'on propose en PNL sont totalement, mais alors totalement en adéquation avec le bon sens, avec la logique et puis avec la science. Mais tout ça, on va continuer de le développer. Alors juste en deux mots, qu'est-ce que c'est que la PNL ? Parce que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. La PNL, ce n'est pas une boîte à outils. OK ? On vend souvent le fait que c'est une boîte à outils de technique. C'est totalement faux. La PNL, déjà, c'est une attitude. Ça part de l'attitude, de la manière avec laquelle on fonctionne dans la vie. C'est pour ça qu'il y a tellement de formations qui vous vendent l'approche comme étant une boîte à outils de technique. Mais d'un coup, tac, on fait des connexions. Technique de manipulation, technique d'influence, technique de ci, de ça. Alors d'un côté, on dit que c'est une approche qui est manipulatoire et qui est extrêmement puissante pour influencer les gens. D'un autre côté, on dit que ça ne marche pas, c'est de la supercherie. Donc il y a énormément de contradictions. D'accord ? Si c'est une technique d'influence ou une technique de manipulation, à ce moment-là, c'est efficace. Mais si c'est efficace, ça donne une responsabilité sur la manière avec laquelle on va utiliser ça. Et la vision principale de la PNL au niveau de Richard Bandler, qui est un des co-créateurs de l'approche, c'est d'aider la personne à s'autonomiser et à apprendre à contrôler sa propre mécanique interne, je dirais, son propre cerveau. L'idée, c'est d'apprendre à s'auto-manipuler. Disons les choses comme ça, apprendre à s'auto-manipuler. La réalité, c'est que tous les jours, quand vous regardez la télé, quand vous regardez les pubs sur Internet, quand vous fonctionnez dans le monde, dans votre quotidien, vous êtes manipulé, clairement. Voilà, c'est la pub, c'est fait pour, c'est fait avec des personnes qui sont dans le neuromarketing, qui savent comment votre cerveau fonctionne, qui savent exactement comment vous manipuler. Et l'idée, ça va être ici d'apprendre une attitude qui va vous permettre de reprendre un petit peu pied par rapport à tout ça. De pouvoir pas forcément contrer les techniques de manipulation, parce que finalement, les techniques de manipulation jouent sur ce qu'on va appeler des biais cognitifs, c'est-à-dire sur des bugs de notre cerveau. En gros, ça va se faufiler dans les failles de fonctionnement de notre cerveau. Par contre, ce qui est utile, c'est que lorsqu'on commence à comprendre comment ça fonctionne, on comprend la mécanique du langage, à ce moment-là, on peut avoir ces petits voyants rouges qui s'allument. Vous avez une personne qui est en train de vous parler, par exemple dans un restaurant, vous avez un restaurateur qui a une manière peut-être un petit peu trop, un petit peu trop tactile de venir vers vous, et vous avez tous ces petits voyants rouges qui s'allument. Et ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on a consciemment ces voyants rouges qui s'allument, à ce moment-là, on peut commencer à se protéger, à se dire, ok, là, je vois qu'on essaye de me la mettre à l'envers, à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre du recul, et je ne vais surtout pas, par exemple, accepter la proposition comme ça. Non. Je vais me prendre du temps. Et tout ça, ça permet d'éviter de se faire avoir, mais alors d'une manière incroyable. Alors bien sûr, il y a plein de situations où on va quand même se faire avoir. C'est normal, ça fait partie de la vie. C'est, je dirais, la beauté du fait d'être un être humain et d'avoir ce côté, justement, aussi influençable, parce que finalement, l'apprentissage de nos enfants, c'est que de l'influence. On enseigne à nos enfants comment fonctionner dans la vie en les influençant. Donc l'idée ici, c'est de se réapproprier ces mécanismes, de se les réapproprier, commencer par soi. Et ça, je dirais, c'est le meilleur moyen de pouvoir développer une éthique. Et à partir de là, de pouvoir implémenter ça dans la vie de tous les jours, avec d'autres personnes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que quelquefois, des personnes disent, bah oui, ok, d'accord, c'est des outils d'influence, de manipulation. Si on commence à sensibiliser les gens à tout ça, ça va tous devenir des dangereux psychopathes. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, l'ignorance n'a jamais été une réponse au moindre problème. Pour moi, en fait, l'éducation est la réponse. Je vous donne un exemple. Quand j'étais gamin, j'avais dans les 9-10 ans, je me suis sectionné un doigt. Je me suis sectionné un doigt en faisant mes devoirs avec un cutter qui, malheureusement, je ne savais pas qu'il ne fallait pas découper en tirant vers soi. Et le doigt, il est passé avec le carton. Et ce que j'ai appris par la suite, après, effectivement, que j'ai eu trois interventions chirurgicales dans une grève de tendons, enfin, voilà, des trucs qu'on ne voudrait pas vivre en ayant 9 ou 10 ans, j'ai appris qu'à l'école, il y avait eu, effectivement, une discussion de savoir s'il fallait nous sensibiliser, notamment à l'usage des couteaux, pour éviter, justement, de se blesser. Et l'école avait le parti pris de dire, « Ben non, on ne va pas quand même leur parler de comment utiliser des couteaux parce que ça risque de leur donner des mauvaises idées. » Ben, moi, je pense au contraire que si on nous avait sensibilisés à l'utilisation des couteaux, qu'on nous avait expliqué qu'un couteau, ça coupe, qu'un couteau, quand on veut découper, ou un cutter, il ne faut jamais découper vers soi. Il faut toujours découper dans une direction où il n'y a aucune personne ou aucun élément vivant qui pourrait être dans la trajectoire, qu'il faut faire attention à la pression avec laquelle on fait, parce que moi, bien évidemment, en découpant mon carton, j'ai appuyé comme un bourrin, donc le lino qui était en dessous était complètement détruit aussi. Ben, tout ça, je pense, ça aurait pu, déjà, moi, m'éviter trois interventions chirurgicales. Ça aurait pu m'éviter un doigt avec une phalange qui est quasiment immobile. Et surtout, je pense, ça m'aurait, moi, rendu beaucoup plus vigilant à ce qui se passe. Mettons qu'un jour, après avoir eu une sensibilisation comme ça, je vois quelqu'un, un adulte, par exemple, ça aurait pu être mon père, ça aurait pu être n'importe qui, en train de découper en tirant vers lui, j'aurais pu lui, là, réfléchisser un petit peu. Je ne serais pas devenu un super dangereux psychopathe à commencer à baver, à le regarder en me disant « Ça y est, il va se couper, il va se couper, c'est génial. » Non, pas du tout, au contraire. Je leur ai dit « Non, non, arrête, 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 arrête. » Il ne faut pas faire comme ça. Il ne faut jamais tirer vers toi. Il faut aller dans une direction où il n'y a pas de danger. Donc, je ne pense pas que le fait de sensibiliser les gens les rende dangereux. Au contraire, il faut vous dire un truc. Les gens méchants et les gens mauvais, ils ne vont pas se faire prier pour aller apprendre à manipuler, à influencer et puis à persuader. Eux, de toute façon, ils vont trouver les moyens, ils vont aller se former, ils vont aller aux meilleurs endroits parce que finalement, leur but, c'est de faire du mal. Ils vont trouver la solution. Le problème, c'est qu'à côté de ces gens méchants, de cette minorité qui, de toute façon, va faire le job, eh bien, il y a vous, il y a moi, il y a nous tous, nous tous, en fait, qui avons des bonnes intentions, qui fonctionnons tout simplement dans la vie de tous les jours et qui avons simplement besoin d'être sensibilisés aux dangers des outils qu'on utilise pour les utiliser avec sécurité. C'est pour ça que quand vous achetez un dispositif électrique comme par exemple un blender, vous avez une super notice explicative qui donne toutes les indications sur comment l'utiliser, comment l'utiliser en toute sécurité. On pourrait se dire, non, il ne faut surtout pas mettre de notice parce que là, les gens, ils vont commencer après à blender leur furet et puis leur cochon d'Inde. Non, justement, le but de sensibiliser, c'est d'éviter que les gens, ils tombent dans le piège de mal utiliser par négligence ou de mal utiliser intentionnellement, en responsabilisant, en indiquant, écoute, voilà, quand tu fais ça, voilà les conséquences. Et je vous donne un exemple, un exemple. Aujourd'hui, statistique de l'ONU. ONU qui a publié comme quoi, dans le monde, un enfant sur deux, un enfant sur deux est victime de violences physiques, psychologiques ou sexuelles. Un enfant sur deux. Donc en gros, si vous, vous faites partie des gentils, vous allez à l'école amener votre enfant, vous dites que statistiquement, un parent sur deux est en train de violenter physiquement, sexuellement ou psychologiquement son enfant. Et qu'un enfant sur deux, dans votre salle de classe ici, il est violenté. Alors maintenant, est-ce que ça veut dire que 50% des êtres humains sont des salopards ? J'aimerais bien croire que non. J'espère que non. D'accord ? Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que beaucoup de parents font du mal à leurs enfants par négligence, parce qu'ils ne savent pas qu'ils leur font du mal. Combien on voit de parents qui vont répéter à leur gamin, par exemple, « T'es nul, t'y arriveras pas. Mais je ne comprends pas comment tu peux être aussi nul. Mais comment tu peux ne pas savoir ça ? » Et le parent, dans sa tête, il n'est pas en train de se dire « J'ai envie que mon enfant soit un nul. J'ai envie que mon enfant ne sache rien faire, que mon enfant soit un gros débile. » Pas du tout, au contraire. Le parent, son intention initiale, c'est véritablement de motiver l'enfant pour qu'il se donne un maximum. Or, on sait que la plupart des enfants ne fonctionnent pas comme ça. Ça va peut-être marcher avec 2 ou 3%, j'en sais rien. Je dis ça comme ça. 2 ou 3% des enfants qui, eux, effectivement, vont prendre le truc en se disant « Non, il faut que je lui prouve que je suis quelqu'un de bien. » Mais la plupart des enfants, ça les détruit. Ça veut dire que sur ces 1 enfant sur 2, ce n'est pas la méchanceté des parents qui fait qu'en fait, ils sont violentés physiquement, sexuellement ou psychologiquement. Je parle surtout de la violence psychologique. Mais c'est simplement l'ignorance. C'est le fait qu'on n'est pas conscient que les mots qu'on utilise ont un impact sur les autres. Et c'est dingue. On parle tous les jours, on utilise nos mots tous les jours. Regardez dans les entreprises. Combien de fois vous avez des personnes qui se plaignent de subir des violences, des pressions psychologiques de la part de leur chef ? Ce n'est pas que ce soit tous des psychopathes ou alors tous des pervers narcissiques. Ce n'est pas ça. C'est que la plupart du temps, la personne n'a pas conscience que ces mots sont en train de détruire. Les mots, en fait, ils peuvent construire et les mêmes mots, ils peuvent détruire. Ça dépend comment on les utilise. Et la PNL, c'est exactement ça. C'est prendre conscience de l'impact de ce que mes mots vont avoir sur l'autre. L'impact que mes mots vont avoir sur l'autre. Et avant tout aussi sur soi. Parce que combien j'entends des personnes qui font une connerie et d'un coup disent comme ça par mégarde à voix haute « Ah, je suis nul ! » Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? « Je suis nul ! » C'est quoi le but de faire ça ? Quel est l'intérêt de faire ça ? Quand on sait à quel point on est suggestible. Dites à un enfant dix fois qu'il est nul, vous allez voir qu'il va commencer à se comporter comme un nul. Et nous, quand on n'arrête pas de se répéter « Je suis nul ! » Ou « Non, mais je fais n'importe quoi ! » Ou « Je ne suis pas capable ! » « Je n'y arrive pas ! » On est en train de s'auto-conditionner. Quel intérêt de faire ça ? Le monde est déjà tellement difficile, tellement compliqué autour de nous. Pourquoi nous, on continue à en rajouter des couches ? On le fait par ignorance. On le fait parce qu'on n'est pas sensibilisé à l'impact que ces mots-là vont avoir sur nous. Donc l'idée de la PNL, c'est ça. Aussi, rendez-vous compte que c'est un outil qui existe depuis 50 ans, d'accord ? Depuis 50 ans, on en parle partout. Il faut savoir, la PNL, elle est enseignée dans les écoles de marketing. Elle est enseignée dans les écoles de commerce, dans les écoles de management. Moi, je suis en train de faire un MBA en intelligence artificielle. MBA, donc niveau du bon niveau, quoi. On fait plein de PNL. Bien sûr, on ne dit pas que c'est de la PNL, mais ce n'est que des modèles qui sortent de la PNL. Donc, à un moment donné, il faut aussi remettre un petit peu les choses à leur place. Et comme je le disais, je comprends les personnes qui disent que la PNL, c'est de l'arnaque, que ça ne marche pas, que c'est de la charlatanerie, que c'est... Je le comprends parce que quand je vois la nature de certaines formations qu'on peut trouver sur le marché, je le conçois totalement. Et c'est ce que je pensais aussi, à un moment donné. Et tous ceux qui, à un moment donné, sont venus dans la PNL, la plupart du temps, ils vous disent qu'avant, ils avaient des idées un petit peu tendancieuses. Moi, mon principe, c'est qu'on ne résout pas des problèmes par l'ignorance. On résout des problèmes par l'éducation. Et c'est ça qu'on est en train de viser en enseignant la PNL. Donc, si vous voulez participer à cette aventure, qui va être complètement dingue, avec nos docteurs en neurosciences, pour venir débunker un petit peu tout ça, où nous, on va véritablement se mettre à nu, en fait. Alors, pas physiquement, bien sûr, mais on va véritablement se mettre à nu parce qu'en fait, on se met en danger. On se met en danger, on est là en tant que formateur, en tant qu'enseignant, et on va avoir dans la salle des personnes qui maîtrisent certains pans de ce qu'on va dire cent mille fois mieux que nous. Donc, on prend un risque, mais c'est un risque calculé, c'est un risque surtout qu'on a envie de prendre parce que notre but, ce n'est pas juste de vendre des formations. Notre but, c'est de proposer les meilleurs produits, les meilleures formations. Et c'est pour ça aussi qu'on est reconnu chez Optimistra en tant que formateur par rapport à la qualité de ce qu'on produit parce qu'à chaque étape, à chaque formation qu'on donne, on remet en jeu et on remet en question tout notre contenu. Le manuel de formation, la manière de transmettre, l'andragogique. C'est pour ça aussi que moi, je suis allé faire un brevet fédéral de formateur en Suisse. C'est le Saint Graal de la formation en Suisse pour ajouter tous les éléments andragogiques pour véritablement vous aider à développer une attitude. D'accord ? Une attitude que vous vivez au quotidien et qui ne soit pas juste une technique qu'on utilise ça et là et puis qui marche sur les autres mais pas sur soi. On commence par soi. Donc, toutes les infos sont sous la vidéo. Profitez-en, venez nous rejoindre si vous avez des hésitations, si vous n'êtes pas sûr de votre coup. Là, vous serez dans un environnement sécurisé avec des vrais professionnels de leur domaine, des docteurs en fait. Donc, on ne peut pas aller plus haut. Si, on pourrait éventuellement. Mais le doctorat, là, on est vraiment au sommet, au summum de la compétence. Donc, rejoignez-nous, profitez-en si vous avez des doutes, si vous avez des questionnements et surtout, si vous avez des questionnements préalables, entrez en contact avec nous. optimistra.com Vous allez sur contact, vous pouvez directement prendre contact avec nous. On peut se faire un petit appel pour discuter et moi, je serais ravi de vous retrouver à partir du 20 août à Saint-Maurice en Suisse pour une expérience absolument unique. à bientôt.